21h à Hampstead, Hillary Clinton et Donald Trump font leur entrée. Le premier échange, cordial, va rapidement laisser place à l'invective. Dès la première question, portant sur l'économie, le ton monte entre les candidats. Nos emplois fuient le pays. Ils vont au Mexique, ils vont dans bien d'autres pays. Moi, je vais faire revenir l'emploi. Vous, vous ne pouvez pas le faire. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Oui, depuis 30 ans. Donald, je sais que vous vivez dans votre propre réalité, mais les faits sont contre vous. L'échange se poursuit sur le même ton, régulièrement interrompu. Hillary Clinton reproche à Donald Trump de ne pas avoir rendu public sa déclaration d'impôt. Le candidat républicain l'interpelle, lui, sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine. Autre échange houleux un peu plus tard, Hillary Clinton accuse son rival d'être un menteur. Il a vraiment démarré son activité politique sur la base de ce mensonge raciste, selon lequel notre premier président noir n'était pas un citoyen américain. Il est ensuite question de sécurité. Donald Trump attaque Hillary Clinton sur le retrait des troupes américaines en Irak, responsable, selon lui, de l'émergence du groupe Etat islamique. Un retrait négocié par le président républicain George W. Bush, rappelle la candidate démocrate. Visiblement un peu moins à l'aise, Donald Trump finit par tacler Hillary Clinton en évoquant sa santé. Et je ne crois pas qu'elle ait l'énergie suffisante. Pour être président de ce pays, vous avez besoin d'une énergie phénoménale. Eh bien, quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents, ou même quand il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'énergie. L'énergie, les candidats n'en ont en tout cas pas moqué pour ce premier débat agité. Reste à savoir s'ils auront réussi à convaincre les indécis à six semaines de l'élection présidentielle.